Il va nous falloir 6 merguez, 3 hamburgers maison, de la salade verte, 3 tostinettes, des oignons frits, une tomate et un mélange de ketchup et mayonnaise. Alors sur ma poêle, je viens de mettre une cuillère à soupe d'huile. Par dessus, je dépose donc les merguez et on va les faire cuire pendant environ 3-4 minutes. Pendant la cuisson des merguez, je vais venir couper mes petits pains en deux. Alors je vous montre l'intérieur, c'est magnifique. Alors maintenant avec les ciseaux, je vais venir couper les merguez en deux. Alors entre temps, j'ai mis mes pains à chauffer donc au four pendant environ 3-4 minutes. Donc là, je dépose de la sauce sur le pain du bas. Alors c'est un mélange de ketchup et de mayonnaise. Là les gourmands, ils vont être ravis. Ensuite, par dessus, je viens y déposer donc des oignons frits. Alors très facile à trouver dans le commerce, donc au rayon des produits exotiques ou sinon dans certains magasins asiatiques, vous allez pouvoir trouver ça. Ensuite, ici, je dépose donc de la salade verte. Donc je coupe ici donc ma tomate en rondelles. Alors attention de ne pas vous couper les doigts. On va la mettre là. Ensuite, on récupère donc les merguez, ça sent vraiment super bon. Allez, on en met une troisième. Ensuite, je reviens y mettre de la sauce par dessus. Des oignons frits. Une toastinette, donc par dessus. Et je referme avec le pain burger. Et là, je peux vous dire que ça donne juste envie. Donc burger au merguez, c'est vraiment une pure merveille. Alors, je vous montre ce burger de près. Moi, je peux vous dire qu'il me fait vraiment envie. Allez, c'est parti. Alors, je peux vous dire que c'est un des meilleurs burgers que j'ai jamais mangé. Un burger avec des merguez, c'est assez original. Je peux vous dire que c'est vraiment super bon. J'espère vraiment que vous allez refaire cette recette. Allez, je vais finir de me régaler. ilkpetonsі. procure. Voici commente. Bon Taliban. Bonjudice. Bon simultaneously,